Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps j'avais testé un tourne-disque, j'avais également testé un convertisseur de VHS en fichier numérique. Une fois encore la chaîne reste vintage avec ce convertisseur de Super 8. Et d'ailleurs pour rester dans la thématique, dans quelques jours je testerai un convertisseur de diapo en JPEG. Et on commence tout de suite avec le déballage et surtout ne perdez pas les plastiques puisque regardez il y a deux adaptateurs qui vont permettre de fixer la bobine au convertisseur. Ici la bobine réceptrice qui se place sur la droite lorsque vous allez encoder le film et qui va se placer sur la gauche lorsque vous allez rembobiner le film pour récupérer la bande. Alors concrètement à quoi sert ce produit ? C'est un convertisseur de film 8 mm ou Super 8, alors il faut choisir au moment de la conversion qui va vous permettre de les numériser en fait sur une carte SD qui est fournie. Avec la carte SD donc elle fournit évidemment le câble d'alimentation et puis quelques câbles supplémentaires, notamment un câble qui va permettre de relier l'appareil à un téléviseur. Donc si vous voulez regarder vos films depuis cet appareil c'est possible sur un téléviseur puisque c'est enregistré sur une carte SD, est fournie également une petite soufflette qui permet de nettoyer les films. On est sur un appareil qui coûte un peu plus de 300 euros et puis côté finition c'est pas vraiment ça, ça fait un petit peu plastique voire un petit peu fragile dans certains cas. Sur l'appareil on a donc un schéma qui nous explique comment passer les films pour la numérisation. Il est livré avec un écran de 2,4 pouces donc ça va vous permettre de regarder vos films et puis surtout de contrôler les différents menus, les différents paramètres. Alors je vous le disais une carte SD est fournie avec l'appareil, elle est de 32 gigas, c'est la capacité maximale acceptée et puis sachez qu'en gros ça va convertir en MP4 et 100 mégas correspond à peu près à une minute de Super 8. Place maintenant à la numérisation, alors on va donc placer les bobines, c'est un moment assez minutieux donc je laisse le spécialiste du Super 8, mon beau-père, placer donc les bobines. Sur la gauche donc il y a notre film qui dure 3 minutes, on place les petits crans qui se trouvent sur le film du côté intérieur donc du côté de l'appareil et puis on va donc placer le film autour des roues comme ceci et on va donc accrocher le début du film à l'encoche qui se trouve sur cette bobine là. On va amorcer et on sera tout prêt. Et puis ensuite il n'y a plus qu'à refermer le capot, donc c'est une petite partie en plastique juste ici qui permet de maintenir le film pendant la numérisation et il faut bien le fermer puisque parfois il peut se prendre un petit peu dans le film, le film n'avancera pas si c'est le cas. On n'a plus qu'à lancer la numérisation, donc on appuie une seconde juste ici, voilà ça l'allume, on positionne le film en Super 8 ou en 8 mm, on appuie sur le bouton qui se trouve juste à droite ici, on va sélectionner donc 3 minutes ou 7 minutes la taille de votre film, donc ici c'est 3 minutes et on n'a plus qu'à valider. Voilà c'est parti, l'encodage a commencé et globalement pour 3 minutes de film c'est à peu près 30 minutes, on a un rapport de 1 à 10. Sur l'écran de 2,4 pouces on peut suivre tout ce qui se passe, la conversion image par image et puis on a surtout le temps restant, donc on voit ici un peu plus d'une demi-heure d'attente. Et donc voilà le résultat, c'est un fichier MP4 de 300 mégas pour 3 minutes de film, c'est un film qui a plus d'une quarantaine d'années, donc objectivement pour le temps et en plus la conservation de la bande, je trouve que c'est vraiment bien, on a de bonnes couleurs encore, on a quelque chose d'assez exploitable. Dans les paramètres on a la possibilité de régler un petit peu la netteté, mais je pense que c'est pas ça le principal problème, le principal problème selon moi c'est quand même cette vitesse un petit peu accélérée, donc pourquoi pas en post-production baisser un petit peu la vitesse, voilà, donc là c'est ce que j'ai fait pour retrouver à peu près des mouvements un peu plus naturels. Et côté menu, donc ça se trouve juste ici, alors on a la possibilité de lire le contenu de la carte, on a la possibilité de rembobiner, donc pour ça il faut inverser les bobines, et donc ça va faire passer le film d'une bobine à l'autre dans l'autre sens, on a la possibilité de régler la netteté, l'exposition, les langues, et puis de formater la carte, donc la première fois pensez bien à formater la carte pour qu'elle soit dans le bon format, sinon ça ne va pas partir. Là il est en mode rembobinage, et petite remarque, lorsque vous allez encoder, mettez-le à côté, c'est un petit peu bruyant. Voilà donc pour ce produit, donc côté point faible, alors c'est son câble d'alimentation, 1m50 c'est pas beaucoup, et puis surtout le fait qu'il n'accepte pas toutes les bobines, seulement les plus petites, et puis côté point fort, je pense que la qualité d'image est quand même pas mal pour ce type d'appareil. Voilà donc pour cette vidéo, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en attendant, moi je vous laisse, je vais à la plage. Sous-titrage ST' 501